Bonjour, mon nom est Pierre-Marc Bureau et je suis responsable de Shopping.be, Your Table Tennis Expert. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est réalisée en collaboration avec Table Tennis Belgium TV. L'objectif est de vous proposer différents sujets sur le matériel. N'hésitez donc pas à liker les vidéos que nous vous proposons ainsi qu'à les partager sur les différents réseaux sociaux mais aussi à faire part des sujets que vous souhaiteriez que nous traiterions à l'avenir en commentaire de cette vidéo. Il faut savoir que cette vidéo a aussi été réalisée en collaboration avec la société Dr Neubauer qui nous a fourni pas mal d'informations mais également aidé dans la réalisation de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des picomilons. Tout d'abord, pourquoi un picomilon ? Un picomilon, ça a l'avantage de pouvoir ralentir le jeu et d'accélérer le jeu. Le gros avantage du picomilon, c'est que sur du jeu passif, il peut être très gênant pour votre adversaire tout comme sur le jeu actif puisqu'il peut vous permettre d'attaquer mais aussi de faire des blocs aussi bien passifs qu'actifs. Qui dit picomilon, dit aussi revêtement de défense. C'est clair, mais c'est pour une défense près de la table. Donc il sera surtout intéressant de jouer avec un milon quand on est occupé avec du bloc sur les attaques de l'adversaire. Ça va vous permettre de pouvoir proposer des balles qui vont s'écraser et surtout d'avoir une stratégie de jeu derrière. Alors, il y a également des différences de dureté entre les picomilons comme sur un revêtement classique. Plus le revêtement va être tendre, plus il va être contrôlable et il va pouvoir avoir un effet plus gênant aussi. Plus il va être dur, plus il va pouvoir accélérer le jeu et il sera un peu moins gênant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les picomilons, on va retrouver différentes duretés. Donc ça va commencer aux entours de 1 mm jusqu'à 2, voire 2,2. Il y a aussi des picomilons qui sont proposés sans mousse. De mon point de vue, je pense que jouer avec un picomilon sans mousse n'est pas vraiment nécessaire. Le but, c'est justement d'avoir de la polyvalence, aussi bien dans la défense que dans l'attaque. Le fait de jouer un milon sans mousse va faire que vous êtes plutôt joué sur de la défense et à ce moment-là, je vous conseille plutôt d'opter pour un picomilon plutôt qu'un picomilon. Il faut savoir donc qu'un picomilon, plus il est dur, plus il est rapide, moins il est gênant. Ça, c'est un paramètre important à prendre en compte dans votre choix de stratégie de jeu si vous souhaitez adopter un milon. Il y a aussi pas mal de picomilons sur le marché, mais de mon côté, j'ai préféré plutôt mettre l'accent sur quelques picomilons, c'est-à-dire 4 qui sont justement présents chez Dr Neubauer, puisqu'ils permettent de voir un petit peu les différentes stratégies de jeu. Et voilà, ils sont assez larges et assez modernes et aussi de bonne qualité. Alors, je vais tout d'abord parler des deux premiers, picomilons, qui sont le KO et le KO Pro, que je vais vous montrer ici à la caméra. Donc le KO et le KO Pro. À la base, c'est la même technologie qui est utilisée pour les deux revêtements ici. Le KO est plutôt un revêtement qui a été développé pour faire des blocs passifs et surtout pour avoir une balle qui s'écrase. Donc c'est peut-être chez Neubauer, là où la balle va s'écraser le plus, c'est avec le KO. Donc il permet aussi d'avoir un niveau de contrôle très élevé. C'est peut-être même le picomilon le plus contrôlable du marché, mais c'est surtout un picomilon qui va travailler surtout l'efficacité et la maîtrise du jeu. À côté de ça, on a aussi la version Pro. La version Pro, en fait, elle propose plus de vitesse et donc quand on est plutôt actif en contre-attaque ou en frappe, on va avoir plus d'aisance avec le KO Pro qu'avec le KO normal. Par contre, l'efficacité et le fait de jeûne sont sensiblement les mêmes entre les deux. À côté de ça, chez Neubauer, on va aussi retrouver deux autres picomilons qui sont les agresseurs et les agresseurs Pro que je vais vous montrer ici aussi à la caméra. Donc agresseurs et agresseurs Pro. Là, on est plutôt sur deux picomilons où la géométrie des picots, la géométrie des grains est adaptée pour proposer un effet de jeûne qui est très intense. Et on n'est pas très loin d'un picot long finalement. La balle va extrêmement se ralentir avec l'agresseur, mais le niveau de contrôle par rapport au KO va être inférieur aussi. La deuxième particularité des agresseurs, c'est surtout le mélange de caoutchouc dans sa composition. On peut dire que ceux-ci sont plus ou moins similaires à ce qu'on va retrouver dans les picots courts comme des killers et killers Pro. Donc c'est ce qui va permettre de pouvoir agresser votre adversaire. Mais on est surtout, comme je l'ai dit, sur des longueurs de picots plus longues. Alors à côté de ça, le grain est aussi assez large et notamment sur la version Pro. Donc sur la version Pro, on va alors retrouver beaucoup plus d'effets de jeûne que sur la version agresseur classique. Mais par contre, il va permettre aussi de jouer plus facilement sur un jeu agressif. Donc le jeu en contre-attaque ainsi que le jeu en frappe. C'est vraiment la version Pro d'agresseur qui est la plus adaptée pour mettre un maximum de pression sur votre adversaire. Donc mon conseil serait, testez d'abord la version KO et KO Pro. Voyez un petit peu comment vous en sortez. Et une fois que vous maîtrisez le picot milon, à ce moment-là, optez plutôt pour l'agresseur et l'agresseur Pro. Voilà un petit peu l'explication au niveau des picots milons. J'espère en tout cas vous avoir aidé à trouver le picot milon idéal. N'oubliez pas, c'est un picot polyvalent qui permet de jouer la défense et l'attaque. Et ensuite, on peut vraiment ratisser large au niveau des sensations. Je vous conseille aussi de ne pas jouer loin de la table avec un picot milon. Ça n'a pas vraiment d'utilité. Donc c'est vraiment pour le bloc près de la table. Alors une question classique que nous recevons avec les revêtements spéciaux, notamment les picots milons, c'est la durée de vie. Après combien de temps je dois changer mon picot ? Ça va dépendre du style de picot milon qui est sur votre raquette, mais aussi du style de mousse qui est adapté en dessous du picot. C'est un peu comme un picot long. Je reviendrai aussi sur le picot long, mais au fur et à mesure de l'usure, soit vous allez perdre des grains sur le picot, soit ces grains vont se fendre, ou soit c'est la mousse qui va être « défoncée ». Donc on va vraiment voir qu'à un moment donné, en mettant, en appuyant sur le picot, on va ressentir que cette mousse, elle a moins de flexibilité, elle va moins rentrer vers le bois, elle devient un peu plus dure. Et donc voilà, c'est ce que j'appelle la mousse défoncée. À ce moment-là, il faut changer de picot. Je vous invite à consulter les prochaines vidéos qui traiteront les sujets plus en profondeur au niveau des antilles, des picots longs, mais également au niveau des bois. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo. Mettez vos commentaires. Visitez notre site internet www.shopping.be. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des grandes marques de tennis de table, avec les différents matériaux proposés pour la pratique de notre sport, mais également différentes promotions. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention.